nous sommes avec les ennemis de l'état les ennemis de l'état il faut les combattre ceux qui pensent que la guinée leur appartient ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres il faut combattre ces gens là par tous les moyens il faut les combattre les amis donc vous partagez au maximum la vidéo et bienvenue à tout le monde également bienvenue 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 vous savez dans ces deux jours-ci il n'y a pas je pense que c'était avant hier on vous a parlé d'une descente musclée dans ce média qu'on appelle joma media évidemment qu'il y a eu des tirs et évidemment qu'il y a eu des blessés je vais apporter ma part de vérité après je vais parler aussi de ceux qui accueillent gratuitement le colonel Mamadi Doumbouya ok d'un soi-disant recrutement des militaires soi-disant recrutement de militaires à four et carrière d'accord dans le seul but de voilà dans le seul but de dans le seul but de dénigrer le chef de l'état nous allons apporter beaucoup plus de précision là dessus parce que ces gens là actuellement je vous dis les gars du rpg arc-en-ciel les cadres du rpg ils sont en train de de jouer à un jeu de manipulation on va pas leur laisser on va pas les laisser continuer comme ça parce que ils salissent l'image de notre nation bien évidemment et puis nous allons en amont dire à ce monsieur comment j'appelle le perroquet le perroquet politique qui est tout naturellement monsieur macanera en guinée je vais tout simplement le dire de mettre un peu d'eau d'eau un peu d'eau dans son vent sur ce qui est très important alors partager au maximum la vidéo au maximum de partage on va attendre un peu maximum de partage ok 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 bienvenue à tout le monde ça doux diallo j'espère que tu vas bien ça non si sale bonsoir bonsoir à tout le monde alors les amis on va pas durer ici je veux un maximum de partage et maximum de personnes en ligne c'est très important c'est très important c'est très important très très important partagez la vidéo au maximum voilà partager au maximum les amis on est lui haut ils sont allés ils ont fait une descente musclée à joma média qu'est ce qui se passe ben le pays est dans l'insécurité le pays ça va pas au domou ya doit faire ceci doit faire cela au nom on vous a dit que ça va pas en guinée le pays est dans l'insécurité au nom comment on peut descendre chez les gens comme ça je vais répondre à ces mythos là je vais répondre à ces gens là je veux qu'ils viennent que je les enseigne que je les éduque pour qu'ils comprennent pour qu'ils comprennent que la guinée c'est pour nous tous pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de la parole pour qu'ils comprennent que eux mêmes ils n'ont absolument rien compris de l'organisation de l'état je vous ai dit même fois que le problème guinéen c'est d'avoir en son sein des personnes ayant une connaissance infime de l'organisation de la société et de la démocratie c'est ce qui nous fatigue en guinée nous vivons avec des ans et des femmes chez nous en guinée sur le territoire guinéen qui n'ont aucune connaissance ou tout ou moins qui ont une connaissance mais très infime de l'organisation de la société de la démocratie bien sûr vous savez aujourd'hui les gens crient sur les réseaux sociaux les gens parlent n'importe comment oh non ils n'ont pas fait les choses dans les règles de l'art je me dis le pays est sous contrôle ça fait un mois la guinée est sur un contrôle total c'est à dire la guinée est sur un contrôle qu'il n'a jamais été depuis 2010 de 2010 le contrôle que la guinée n'a pas eu de 2010 en 2020 en en 2021 c'est ce contrôle que la guinée a aujourd'hui au bout d'un mois c'est à dire depuis l'éjaculation l'éjection du moins depuis l'éjection d'alpha condé excusez-moi autant pour moi depuis l'éjection d'alpha condé le 5 septembre dernier jusqu'à un jour le pays est sur contrôle le pays est sur contrôle il faut que vous compreniez cela autant d'alpha condé on nous disait que oh le pays est sur contrôle alors comment pouvez vous comprendre qu'alpha étant un président civil on nous dit que le pays était sur contrôle et que les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui on nous dit que le pays est dans l'insécurité l'équation j'arrive pas à comprendre mais c'est faux c'est archi faux c'est des gens qui veulent essayer d'apporter de l'amalgame c'est ce sont moi je les appelle tout simplement des colporteur d'amalgame d'accord c'est des colporteur d'amalgame ils veulent céder une sorte de division une sorte des années une sorte de révolte au centre de l'armée guinéenne pour dire mais prenez vos responsabilités sinon le pays est en danger la guiné n'est pas en danger le pays est sur sous contrôle il ya un contrôle total un contrôle strict aujourd'hui en guiné vous savez mesdames et messieurs le contrôle le plus absolu le contrôle le plus strict dans un état c'est la liberté du peuple la liberté d'expression c'est quand le peuple se sent monsieur canté se sent libre de dire ce qu'il pense monsieur son monsieur canté se sent libre d'assumer ses opinions politiques sociales au tribunal originaliste d'accord monsieur canté sera en sécurité le pays est sous contrôle mesdames et messieurs aujourd'hui chacun de nous peut assumer ses opinions politiques chacun de nous peut avancer d'accord chacun de nous à la liberté d'expression chacun de nous à la liberté de se mouvoir c'est très important vous avez vu le nombre d'enfants guinéens depuis l'éjection d'alpha condé jusqu'à nos jours le nombre de dans le nombre d'enfants guinéens qui ont acheté le billet d'avion et faire la descente à connaître vous avez vu ça veut dire que la sécurité règne en guiné ça veut dire que le pays est libre cette liberté là les jaloux n'aiment pas cette liberté le pays est commandé lors de règne en guiné la justice est là la preuve en est que depuis le 5 septembre on n'a pas enregistré une seule grève une seule grève la moindre grève n'a pas été enregistré le pays est en sécurité il ya le respect le pays est en sécurité les guinéens se sentent en sécurité le pays est en sécurité l'armée elle-même est en sécurité le pays est en sécurité les officiers de l'armée eux-mêmes ils sont en sécurité personne ne plus crée personne ne craint plus rien en republique de guiné vous avez vu le nombre d'officier qui a été assassiné au temps d'alpha condé vous êtes au courant de cela même les officiers de l'armée ils étaient dans l'insécurité au temps d'alpha condé les officiers de l'armée les généraux ok les commandants même les sous-officiers ils étaient ils étaient dans une sorte d'insécurité permanent ces gens ils savaient qu'on pouvait les assassiner un peu partout et à tout moment le pays est en sécurité mesdames et messieurs écoutez les gens qui nous disent aujourd'hui que le pays est dans l'insécurité totale je vous pose la question de savoir autant d'alpha condé vous nous disiez que le pays était en sécurité que le pays était sous contrôle qui assurait la sécurité du pays qui qui est ce qui était le pilier de la sécurité où le pilier du pouvoir d'alpha condé n'est ce pas c'était les forces spéciales qui assumaient cette sécurité que vous appelez dans un passé récent là le pays est sous contrôle bien sûr quand on a réquisitionné l'armée un peu partout dans les quartiers dans toutes les communes de la république de guinée mais qui est ce qui tenait les rênes c'était les forces spéciales maintenant vu aujourd'hui que les mêmes forces spéciales ne répondent plus à vos aspirations vous vous retournez contre ces mêmes forces spéciales à mou marcher ma na marchata nannata mou marcher ma nata mounier ma nata mounier ma ce sont les mêmes forces spéciales qui sont là le pays est sous contrôle assumé non ça c'est de l'hypocrisie totale l'hypocrisie en plein 14 heures l'hypocrisie en plein midi vous êtes avec moi forces spéciales je suis content parce que vous faites ce que je vous demande mais vous avez refusé de faire ce que moi je vous demande alors je vais dire que le pays est dans l'insécurité ça ça ne marche pas ça c'est dans l'hypocrisie vous êtes dans l'hypocrisie vous les militants du rp j'arc-en-ciel vous qui gueulez aujourd'hui sur la toile pour dire que le pays est dans l'insécurité vous êtes dans l'hypocrisie quand on prenait les journalistes comme les joules de les douaniers joules de on les mettait en prison vous étiez content non quand on les arrêtait arbitrairement vous étiez content non quand on faisait des descentes dans les domiciles dans les domiciles un ratement un peu partout en guinée mais vous étiez content non vous disiez que le pays était sous contrôle non quand on réprimandait les manifestants en république de guinée quand on tuait les enfants vous étiez content non vous disiez que le pays est en sécurité non n'est ce pas assumé parce que en ce moment ce qui s'applique aujourd'hui sur certaines personnes n'étaient appliquées que sur les éléments de l'opposition comme disait aimé césaire que c'est qu'on reproche de hitler c'est pas l'humiliation de l'homme blanc c'est pas le massacre de l'homme blanc c'est pas l'assassinat de l'homme blanc je vais encore plus loin mais je m'arrête là il dit mais c'est que les blancs les européens ne vont pas pardonner à hitler c'est d'avoir appliqué les possédés colonialistes sur l'homme blanc alors je ne suis pas dans l'hypothèse qu'on applique réellement c'est qu'on appliquait sur nous les opposants dans un passé récent là non mais aujourd'hui qu'est ce qu'on reproche à d'oubouya et ses éléments les forces vives qu'est ce qu'on les reproche c'est pas l'humiliation des militants du rpg arc-en-ciel non c'est pas le massacre des militants du rpg arc-en-ciel non mais c'est d'avoir appliqué les mêmes procédés qu'on appliquait hier c'est d'avoir c'est de les avoir appliqué les mêmes procédés qu'on appliquait hier dans un passé récent là sur les militants de l'opposition vous l'avez accepté cette injustice avec les éléments qui faisaient cela vous avez été complice comme disait aimé ces heures vous l'avez absout vous avez fermé l'oeil là dessus n'est ce pas vous applaudissiez quand c'était du côté du quand c'était du côté du fndc vous applaudissiez quand c'était du côté de l'opposition vous applaudissiez quand c'était des du côté des militants de l'ANA de l'ufdg les militants du fnf du fnf du fnf ouais ufr de moins en un mot les militants de l'opposition vous applaudissiez vous étiez content vous disiez alors que le pays est sous contrôle il ya combien de médias en guinée combien de médias privés en guinée je ne connais même pas le nombre il ya espace fm il ya film il ya quoi d'autre encore citez moi les médias en guinée les médias privés en guinée il y en a combien pourquoi on n'a pas fait de descente dans ces médias là c'est seulement à joma media qu'on a fait une descente pourquoi pourquoi vous vous posez la question pourquoi on n'a pas fait une descente à espace fm pourquoi vous devez comprendre espace fm je fais pas une comparaison comparaison n'a pas raison mais espace fm est beaucoup plus grande que joma media pourquoi on n'a pas fait de descente à espace fm pourquoi fait pourquoi on n'a pas fait de descente à fm pourquoi on n'a pas fait de descente dans les autres médias c'est seulement à joma media pourquoi pourquoi c'est seulement joma media pourquoi c'est tombé sur joma media pourquoi qu'est ce qui se cache derrière qu'est ce qui se cache derrière les amis dites moi la vérité qu'est ce qui se cache derrière mesdames et messieurs vous allez comprendre tout tard que au moment que nous nous réclamions la justice la mise en place d'une justice réelle véritable équitable une justice indépendante pour que ce pays la fonctionne très bien vous rigolez de nous vous disiez en ce moment qu'on n'a qu'on n'a absolument rien compris hein vous avez créé cette rumeur vous avez créé cette dix années vous avez créé tout ce problème là vous seul dans le seul but de nuire au pouvoir de mamadik dumbuya mais moi je vais pas vous laisser faire assumer vous devez assumer nous disons que le pays est sous contrôle vous savez vous devez comprendre quelque chose militant du rpg arc-en-ciel vous devez comprendre quelque chose la lutte pour la démocratie c'est la lutte pour la démocratie la lutte pour le dénigrement du prochain c'est la lutte du dénigrement du prochain vous n'avez jamais été combattant de la démocratie vous n'avez jamais mené la lutte pour la démocratie vous avez mené combat pour votre intérêt personnel parce que sans une justice véritable indépendante il n'y a pas de démocratie je vous ai dit dans un passé récent que alpha condé est le seul grand mur qui protège qui masque c'est à dire c'est le seul grand masque actuellement qui disons englobe tous les problèmes du rpg arc-en-ciel mais que le jour qu'alpha condé prendra pied le jour qu'on va dégager alpha condé à la tête de l'état on saura réellement la manière dont la guinée était gouvernée et c'est ce que nous venons de constater il n'y a pas longtemps on a découvert le poteau rose de de Sidi Ndja et le procureur les gens que vous traitez de bons procureurs les gens que vous traitez de bons juges la justice que vous appelez bonne justice oh non la justice fait son travail oh non laissons la justice faire son travail ces mêmes juges ces mêmes magistrats là les magistrats de la guinée les procureurs tout ça les avocats au palais vous les avez entendus ils ont dit qu'il y avait une pression politique sur eux alors vous étiez dans le mensonge vous étiez dans le mensonge absolu dans le mensonge total vous récordiez aujourd'hui les conséquences de vos mensonges et les conséquences des mensonges que vous supportiez dans un passé récent là si si vous compreniez le sens de notre lutte en tant qu'opposant le sens de notre combat pour la démocratie si vous vous aviez la capacité cette faculté humaine de comprendre ce que c'est que la démocratie que nous nous voulons pour notre pays et que vous vous étiez vous vous étiez mis de notre côté ok pour combattre ce régime afin d'imposer une véritable justice en Guinée on ne serait pas là aujourd'hui parce que tout simplement on n'aurait pas assisté à l'avènement de Doumbouya on aurait accepté on aurait assisté ok à la loi de la constitution la voie de la constitution on aurait assisté à la lecture du droit la lecture du droit de la constitution on n'aurait pas assisté à l'avènement de Doumbouya et ce que vous appelez aujourd'hui que problème à Guillaume Média on n'aurait pas assisté à cela mais vu que la loi n'a pas été acceptée la loi n'a pas été respectée vu que la justice n'a pas été une justice du peuple pour le peuple et par le peuple c'est pourquoi aujourd'hui vous assistez à ces événements là vous l'avez absout vous avez été complice vous avez fermé l'oeil là dessus et vous vous êtes assis vous avez fait comme si de rien n'était on a tué des enfants des enfants et des enfants vous voyez cela vous disiez ah non ce sont des peules encore oh non ce sont des moutons oh non ce sont ça vous étiez dans le tort vous avez mal compris la politique aujourd'hui le pays est contrôlé ouais aujourd'hui le pays est sous contrôle et ce que vous appelez justice elle est où aujourd'hui ce que vous appelez constitution elle est où aujourd'hui vous qui vous êtes battu pour le troisième mandat vous êtes où aujourd'hui n'est-ce pas vos propres éléments retournent aujourd'hui leur veste contre vous-même vous étiez dans un monde de débit léger ouais et vous ne pouvez pas comprendre on vous a embobiné là dans un monde fantomatique et on vous a induit dans ce comment j'appelle dans ce comment j'appelle une folie d'extrémisme politique vous étiez et vous restez toujours dans cette folie d'extrémisme politique vous traitez les autres d'extrémisme mais vous vous êtes plus extrémiste que les militants de l'opposition bien évidemment parce que vous vous êtes capable de faire même l'impossible pour satisfaire vos besoins c'est ce qui vous a été enseigné dans votre école de politique parce que tout simplement c'est lui qui vous a endoctriné il vous a fait croire que si vous passez par tous les moyens par toutes les manières possibles légales pour combattre quelqu'un au pouvoir que le c'est à dire le dernier moyen qu'il faut faire recours aux armes c'est ce qui vous a été enseigné vous avez été endoctriné on vous a fait un lavage de cerveau et là vous ne pouvez pas comprendre ça sera très difficile pour vous ce que je suis en train de dire c'est une forme de sensibilisation mais vous savez ce qui est votre défaut vous êtes ostentatoire et dans vos allocutions vous êtes souvent vous donnez souvent vous avez souvent l'air condescendant quoi l'orgueil si c'est pas vous c'est vous ce que vous dites c'est ce qui doit marcher non la république ne marche pas comme ça et c'est ce que moi je suggère d'ailleurs aux penseurs aux maîtres à penser qui viendront écrire la constitution guinéenne il faudrait que quelque part là-bas qu'on puisse dire qu'il faut enseigner les notions de la république aux enfants guinéens pour qu'ils comprennent c'est très important d'enseigner les notions de la république c'est très important il faut que tous les enfants guinéens à l'école sachent ce que c'est que la république quelles sont les valeurs de la république quelles sont les valeurs qu'il faut quelles sont les valeurs qui sont sacrées de la république quelles sont les valeurs qu'il faut défendre il faut inculquer ces valeurs de la république aux enfants guinéens pour que dorénavant on se débarrasse de tous ces combats futiles c'est ça le pays est sous contrôle vous allez parler devant des personnes qui ne savent pas ce que faire quoi faire mais nous autres non vous ne pouvez pas nous sommes des hommes avertis quand vous parlez souvent que je vous regarde je rigole sincèrement je rigole et même les gens qui vous regardent souvent la plupart d'entre eux se moquent de vous parce que tout simplement ils sont plus intelligents que vous et vous refusez de vous rendre à l'évidence d'accepter la réalité après c'est vous qui voulez parler au nom du peuple vous ne pouvez pas parler au nom du peuple vous allez parler au nom de votre petite entité une entité encore qui est divisible qui n'est pas indivisible mais qui est divisible qui continue à se disloquer tout ce qui s'appelait arc-en-ciel aujourd'hui sont en train de se débarrasser de ce parti là parce que c'est pas un parti et vous les plus fanatiques vous voulez nous faire croire que c'est ça vous avez quoi ici ici là vous avez quoi ? vous comprenez pas quoi ? vous n'allez pas emboîter les pas du colonel Dumbuya moi quand je ne vais pas vous laisser faire non vous n'allez pas déranger le colonel Madi Dumbuya moi je ne vais pas vous permettre je vous suis à la lettre si ce monsieur était sur le faux je serai là pour vous dire qu'il est sur le faux mais jusqu'à preuve contraire ce monsieur il est sur le vrai il est sur le bon chemin et je serai toujours là pour le conseiller le promulguer et l'avertir par ma manière je ne vous laisserai pas l'emboîter parce que je sais que l'échec l'enduire en erreur ce serait complètement induire la République de Guinée je sais que l'échec du colonel l'échec du colonel c'est l'échec de tout le peuple de Guinée et c'est ce que vous vous souhaitez parce que tout simplement on a délogé c'est lui qui est votre mentor vous êtes tout simplement des ignorants vous êtes ignorants deux fois c'est très important à le dire vous êtes ignorants deux fois trois fois même disons trois fois même ok la première ignorance c'est que vous ignorez celui qui est votre mentor celui qui est votre père celui qui est votre champion vous l'ignorez complètement deuxièmement vous ignorez totalement ce qu'il vous enseigne et troisièmement vous vous ignorez vous même parce que vous avez perdu votre identité il vous a fait perdre votre identité personnelle c'est à dire la quintessence de votre corps et âme il vous a fait perdre cela vous n'êtes pas vous même et la personnalité qu'il vous a donné c'est une personnalité ignorante qui ignore totalement c'est ça là vous êtes trois fois ignorant vous ignorez ce que vous êtes vous ignorez que c'est lui qui vous a enseigné l'ignorance est lui même ignorant ok les amis alors revenez sur terre c'est très important pour vous vous allez comprendre deuxièmement le deuxième sujet je vais parafriger je vais expliquer ça en amont c'est les mêmes personnes qui nous disent oh non Mamadi Doumbouya est en train de former des militaires ses propres militaires à Fourikaria c'est faux et archi faux et même si c'était vrai je vais vous sortir une logique vous allez comprendre parce que vous avez la boue à la place du cerveau à la mort d'Amet Sektouré parce que vous connaissez pas l'histoire de la Guinée et c'est là votre erreur et quand on vous enseigne l'histoire de la Guinée vous interprétez ça à votre manière je vais vous donner une notion très importante vous savez on dit que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrivent aisément écoutez très bien monsieur Kanté vous allez très bien comprendre l'histoire de la Guinée et quand vous serez là à expliquer vous serez là à expliquer les mots pour dire ce que monsieur Kanté a dit vous n'aurez pas besoin de réfléchir ces mots là viendront aisément et vous avez la facilité vous aurez la facilité vous aurez vous allez vous exprimer dans une subtilité absolue parce que tout simplement vous avez bien compris l'histoire de la Guinée je vais vous expliquer à la mort d'Amet Sektouré Lansana Conté il a recruté des militaires ou pas en République de Guinée ceux qui connaissent l'histoire de la Guinée savent qu'il y a eu un recrutement et ces recrutements ne se sont pas arrêtés tous les officiers que vous connaissez aujourd'hui en Guinée tous les sous-officiers que vous connaissez en Guinée aujourd'hui qui les a recrutés c'est pas Lansana Conté c'est Lansana Conté bien sûr après la mort de Lansana Conté hein Dadis est venu au pouvoir avec Sekouba et Sekouba lui-même déclare dans une de ses interviews que Dadis a recruté des hommes mais c'est normal quand Dadis recrute des hommes ces hommes là c'est pas les hommes de Dadis c'est les hommes de la de la République de Guinée c'est des gens qui vont servir la Guinée quand vous déclarez aujourd'hui que Doumbouya a recruté Doumbouya est en train de recruter le colonel son excellence est en train de recruter des éléments à Forikaria vous vous appelez même milice des Doumbouya que Doumbouya est en train de recruter mais c'est faux et archi faux allez-y à Forikaria faites la photo de ces éléments qu'on est en train de recruter mettez sur la toile le monde entier verra que si c'est vrai ou c'est faux et si vous n'avez pas la possibilité d'aller en Guinée parce que vous ne pouvez plus aller en Guinée vous savez que descendre aujourd'hui en Guinée on va vous traquer comme des rats vous êtes devenus des ennemis de la République alors vous avez des correspondants en Guinée dites-leur d'aller filmer secrètement les éléments les éléments du colonel Doumbouya est en train de recruter à Forikaria vous êtes des colporteurs d'amalgame arrêtez nous avons dépassé cette phase nous nous voulons faire d'eau à tout ce qu'Alpha Condé a fait à la Guinée sauf les tueries qu'il a commises nous allons le juger pour ça mais nous voulons fermer un peu la page d'Alpha Condé pour nous concentrer tout simplement sur le présent de la Guinée afin de bien faire les choses et faire face au futur de la Guinée nous voulons une prise de conscience parce que Ahmed Sektouré nous a dit que pour ne pas qu'un peuple tourne en rond il faut qu'il vive son présent de manière consciente et nous voulons vivre ce présent de la Guinée de manière consciente de manière très consciente pour que nous puissions c'est-à-dire créer les jalons d'un futur meilleur aujourd'hui que nous puissions mettre les sémences de la future démocratie guinéenne au sol aujourd'hui c'est ce que nous voulons nous ne voulons pas nous inscrire dans les amalgames nous ne voulons pas cela partager le lair alors si ce que vous dites est vrai allez-y montrez-nous les images que oui colonel Omadi Doumouya est en train de former des gens vous savez je vous dis que la loi n'est pas rétroactive vous allez comprendre tout à l'heure mesdames et messieurs ceux qui disent aujourd'hui que colonel est en train de recruter des éléments qu'il est en train de recruter des milices d'accord pour soi-disant mettre la main sur les biens de la Guinée les ressources de la Guinée oh non c'est des délinquants c'est des vendeurs de drogue oh c'est des gens sans cerveau je vais vous dire la vérité parce que vous avez la boue à la place du cerveau vous ne comprenez pas je vous pose la même question vous qui dites aujourd'hui colonel est en train de recruter colonel a été recruté par qui à l'arrivée d'Alpha Condé il n'y avait pas de militaires suffisants en Guinée à l'arrivée d'Alpha Condé il n'y avait pas de militaires capables d'assumer la sécurité d'Alpha Condé oh bien sûr qu'il y avait des militaires vaillants d'assumer capables d'assumer la sécurité entière d'Alpha Condé que l'armée guinéenne était composée des éléments féroces capables d'assumer la sécurité de la république de Guinée alors c'est pourquoi Alpha Condé a créé cette force spéciale pourquoi dans quel but si vous savez critiquer aujourd'hui le colonel le colonel lui-même a été recruté dans quel but dites-moi reprenez-moi je vais vous poser encore une deuxième question alors Alpha Condé a laissé l'armée guinéenne il a laissé la police guinéenne il a laissé la gendarmerie il a fait recours à une force étrangère des israéliens pour venir assurer sa sécurité en république de Guinée alors je pense que si le colonel fait aujourd'hui appel aux français de venir assurer sa sécurité en Guinée qu'on voit deux têtes françaises et deux têtes américaines là des têtes blanches je pense que ça sera un scandale le colonel ne fait pas de recrutement à Forecaria c'est faux et archi faux arrêtez la démagogie arrêtez rendez-vous compte de ce que ça peut faire vous voulez diviser l'armée guinéenne vous voulez qu'il y ait des gens qui se des gens vous voulez remonter des gens contre les forces spéciales et vous savez le colonel il va pas il va pas lâcher prise le colonel il s'est sacrifié pour déloger Alpha Condé et quiconque s'hazarde je dis bien quiconque s'hazarde à s'attaquer au colonel il est prêt à laisser sa peau mais il va pas laisser la Guinée comme ça parce que c'est ce que vous souhaitez qu'un de vos éléments les milices d'Alpha Condé parce que vous avez toujours évolué dans la milice oh non ils vont massacrer ils vont ils vont massacrer le colonel et puis voilà on va libérer Alpha Condé et puis ça va continuer ça ça ne fera pas ça ne se fera pas que Dieu nous en garde même je dis bien quiconque en République de Guinée même à l'extérieur parce que je sais que vous vous êtes en train de manigancer des choses à l'extérieur quiconque s'hazardera à s'attaquer à ses forces spéciales en République de Guinée ça va tomber ça va tomber comme des oiseaux le sang va couler le colonel ne va pas lâcher prise d'accord il a été recruté par vous-même c'est ça la malhonnêteté c'est ça votre malhonnêteté c'est vous-même qui l'avez recruté puisqu'il a fait une prise de conscience qu'il nous a débarrassé de celui ou de ceux qui voulaient sa tête vous retournez aujourd'hui contre lui pour dire oh non c'est un assassin c'est aujourd'hui vous vous êtes rendu compte que c'est un assassin c'est aujourd'hui que vous vous êtes rendu compte que oh non c'est un délinquant c'est aujourd'hui que vous vous êtes rendu compte que c'est un criminel pendant que vous applaudissiez il était qui ? c'était pas un délinquant en ce moment c'était pas un criminel en ce moment c'était pas un assassin en ce moment toutes les étiquettes que vous l'attribuez aujourd'hui vous ne pouviez pas l'attribuer ces étiquettes en ce moment parce que tout simplement ils obéissaient à quelques ordres que vous lui donniez dans un passé récent mais puisqu'il a fait une prise de conscience il s'est dit non je ne peux pas continuer à faire cela il faut que je rende il faut que je rende service à mon peuple le peuple a tant ce faire il faut que je prenne les choses en main maintenant vous vous retournez contre lui nous sommes derrière le colonel alors tous ceux qui sont derrière le colonel partagez ce live ceux qui ne partageront pas ce live c'est que vous êtes contre le colonel c'est A ou B soit vous êtes avec nous soit vous êtes contre nous c'est ça tous ceux qui sont pour le colonel pour l'organisation de la Guinée pour l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes partagez ce live au maximum et tous ceux qui ne partageront pas ce live c'est que vous êtes contre nous quand je dis nous nous le peuple qui voulons la bonne chose en Guinée nous le peuple qui voulons l'élection crédible transparente nous les Guinéens nous le peuple qui voulons la paix qui voulons le respect de la loi qui voulons la lecture du droit qui voulons une justice indépendante une justice du peuple par le peuple et pour le peuple partagez le live les amis arrêtez de critiquer le colonel il n'a absolument rien fait et oui il n'a absolument rien fait il a juste rendu service au peuple arrêtez de critiquer le colonel non je ne vais pas vous permettre de salir son image non je serai toujours là en tant que le sang coule dans mes veines que je vive et que je suis en santé bonne santé je serai toujours là pour vous dire vous n'allez pas vous n'allez pas pouvoir non je ne vais pas vous permettre et oui nous voulons avancer maintenant nous ne voulons pas nous inscrire dans les critiques maintenant critiques permanentes non nous aujourd'hui notre travail c'est d'apporter des solutions au colonel Mamadi Dumbuya afin de nous aider d'aller devant c'est ce que nous voulons aujourd'hui et s'il entame quelque chose qui n'est pas bon pour la république je serai le premier à l'appeler et à le dire son excellence s'il vous plaît cette voix n'est pas bonne et oui je ne serai pas maintenant tout le temps dans les critiques non non je sais que c'est quelqu'un qui écoute je sais que c'est quelqu'un qui m'écoute je sais que c'est quelqu'un qui écoute les conseils je sais que c'est quelqu'un qui veut entendre des solutions qui veut entendre des conseils alors je m'inscris dans cette perspective de donner des conseils d'apporter des solutions pour que ma Guinée avance c'est ça je ne suis pas un colporteur d'amalgame comme vous alors mesdames et messieurs il y a un monsieur qui s'appelle en Guinée qui se fait appeler Makanera en Guinée c'est pas pour le donner assez de valeur je pense que c'est un néné qui est totalement désemparé et qui ne sait plus où mettre la tête alors monsieur Makanera Kake avec tout le respect que j'ai pour vous parce que quand je vous écoute parfois je me dis que vous êtes en élite je me dis que vous êtes un maître à penser je me dis que vous avez la bonne tête je me dis que si vous voulez vous pouvez bien servir la République de Guinée je me dis que vous êtes la capacité vous avez cette faculté humaine, sociale, intellectuelle de faire du bien en République de Guinée et d'apporter votre expérience positivement à ce peuple nous avons besoin de cette positivité de la faculté que vous avez nous n'avons pas besoin que vous débordiez chaque fois que vous sortiez non nous n'avons pas besoin de ça je ne vous critique pas mais je fais juste une remarque je voudrais que vous essayez de vous cadrer de cadrer vos propos je voudrais que vous essayez de vous mettre vous vous situez dans les contextes des choses que vous restiez c'est à dire vous restez vous essayez d'évoluer le monde est venu ce qui est passé est passé ne jouez pas au jeu des médias monsieur Macanera d'accord si vous savez que c'est des gens qui viennent vous provoquer pour que vous soyez le Eric Zemmour ici en France vous êtes quelconque normalement qui mérite du respect certainement que vous êtes un père de famille ce qui est passé est passé vous étiez dans l'opposition vous êtes venu de la mouvance après vous êtes venu de l'opposition après on ne comprend plus vous êtes président d'un parti politique qui a fait alliance avec le RPG Arc-en-Ciel tantôt vous êtes dans l'opposition tantôt vous êtes vous devez avoir une trajectoire c'est très important vous êtes un intellectuel vous êtes capable d'herder le peuple de Guinée nous n'avons pas besoin que vous teniez chaque fois des discours des discours qui n'ont pas de queue ni de tête monsieur Makanera s'il vous plaît moi j'ai de l'estime pour vous j'ai du respect pour vous mais je voudrais que vous savez comme Ahmed Setouré a dit que il dit l'homme doit apprendre pour savoir comprendre pour pouvoir en aimant agir pour vivre toujours plus consciemment son existence et celle de la société je sais que vous êtes un intellectuel et je sais que vous avez compris le sens de cette citation d'Amed Setouré d'accord et le c'est à dire le même phénomène nous disait tout ça c'est pour vous monsieur Makanera oui il dit pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques accumuler et développer ses expériences savoir analyser et choisir pouvoir agir concrètement et exprimer ce qu'il sent ou connaît aimer et se faire aimer c'est pour vous monsieur Makanera j'ai pas besoin d'expliquer vous comprenez déjà ce que je veux dire d'accord et il dit plus la conscience élargit son champ d'action plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête plus il s'instruit et s'éduque plus sa vie s'intensifie plus il s'universalise ça c'est pour vous encore monsieur Makanera j'ai pas besoin d'expliquer ok c'est pour vous avec tout le respect que j'ai pour vous décortiquez ces citations vous allez comprendre ce que je veux dire parce que là je m'adresse à vous vous n'êtes pas un vieux vous êtes un jeune d'accord je sais que vous n'êtes pas un hypocrite mais vous voulez vous inscrire dans l'hypocrisie or l'hypocrisie est de date récente comme disait M. Césaire vous savez on dit souvent que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi positives que négatives moi je voudrais que monsieur Makanera que votre intelligence puisse servir la Guinée positivement et non négativement même si vous n'êtes pas au pouvoir à travers vos passages dans les médias votre intelligence peut servir la jeunesse guinéenne le peuple de Guinée ne vous inscrivez pas toujours dans ce jeu là c'est pas important faites la bonne politique soyez bien vous savez le jour que je vous ai vu présenter vos excuses à son excellence M. C. Loudalé Diallo en disant j'ai menti vous savez j'ai vu en vous une qualité très très importante une qualité très importante M. Makanera mais c'est pas tout le monde qui se rencontre de cette qualité que vous avez un père de famille un élite un intellectuel un homme qui a dépassé les 40 ou les 50 ans on sait que tout homme est orgueilleux c'est à dire un homme qui a une tête sur les épaules s'arrêter devant un public pour dire pour reconnaître et dire ce que j'ai dit j'ai menti on m'a trompé je présente mes excuses à M. C. Loudalé Diallo c'est pas tous les hommes qui ont cette qualité là reconnaître ses erreurs et présenter ses excuses c'est pas tous les hommes et publiquement vous l'avez pas fait en privé vous l'avez fait publiquement ça c'est une qualité que moi j'adore chez vous ça veut dire tout simplement que si vous acceptez de servir la République de Guinée et que si vous acceptez de réorganiser la Guinée autour de vous socialement ou politiquement vous pouvez inculquer une valeur aux enfants guinéens qu'ils n'ont jamais eue la valeur de reconnaître ses erreurs et de les avouer publiquement et présenter ses excuses ça c'est très très important c'est la qualité des grands hommes M. Makanera alors je voudrais que vous vous débarrassez de ces petits médias qui viennent souvent vous piquer pour que vous parlez négativement des gens précisément même de l'UFDG de ces militants c'est pas bon vous devez être un symbole M. Makanera vous êtes nos aînés vous devez être des exemples que nous nous devons suivre mais vous ne devez pas être des exemples que nous nous devons attaquer et critiquer je sais que vous êtes un homme intelligent réfléchi je sais que vous m'avez déjà compris et je pense que dans les jours à venir vous allez éviter des sorties pareilles je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit mais vous savez que j'ai compris que ce que vous avez dit voilà c'était pas c'était pas c'est pas des trucs nickel quoi des trucs bien placés je ne vais pas répéter ça quoi c'est pour justement vous supplier afin que vous puissiez vous inscrire dans une bonne peau la peau d'un homme digne voyez-vous je ne voudrais pas que vous soyez chaque fois dans la peau d'Éric Zemmour voyez-vous c'est très important vous pouvez dire la vérité d'une certaine manière ok vous êtes un homme intelligent réfléchi j'ai pas besoin de vous apprendre ces manières là peut-être que vous avez même fait le droit vous connaissez le droit mieux que moi vous connaissez la juridiction mieux que moi vous savez vous exprimer mieux que moi je ne vous arrive pas à la cheville d'accord mais je voudrais que au nom de la au nom de la jeunesse consciente de la Guinée au nom du peuple de la bonne partie de la nation je voudrais que si vous avez des vérités à dire que vous dites ces vérités d'une certaine manière vous avez de la subtilité vous savez comment vous adresser aux médias ne soyez pas trop amer ne vous ne soyez pas impopulaire c'est pas bon je ne vous dis pas de dire ce qui plaît aux gens non je ne vous dis pas aussi de faire ce que je veux non je vous dis simplement d'être un homme mûr il y a des choses qu'on ne dit pas ok il y a des choses qu'on ne dit pas bien évidemment il y a des choses on peut dire tout mais la manière vous savez tout dépend de la manière vous pouvez dire toutes les vérités du monde entier mais la manière dont vous exprimez ces vérités la manière dont vous dites ces vérités ça peut être très amer et ça peut être révoltant voyez-vous il y a des gens qui vous apprécient parce qu'aujourd'hui ces gens là veulent vous utiliser pour être le porte-parole de c'est-à-dire des gens désespérés des gens désemparés des gens qui ne savent plus où mettre la tête ils vous encouragent mais moi je vous parle en tant que grand frère petit frère d'accord je vous parle en tant qu'un jeune qui est beaucoup écouté d'accord je ne vais pas vous attaquer je voudrais que vous soyez justement un homme du peuple c'est très important vous avez peut-être connu la Guinée avant moi vous êtes né avant moi ok peut-être que vous avez même fini les études avant que moi je ne sois même au lycée certainement d'accord mais vous savez un enfant peut conseiller son père ouais vous vous mariez vous mettez un enfant au monde cet enfant demain peut vous mettre sur le bon ce à dire sur le bon chemin c'est pas exclu je sais que vous n'allez pas prendre mal c'est ce que je suis en train de dire je veux simplement vous aider à nous aider et en nous aidant vous aider le peuple de Guinée c'est très important et en aidant le peuple de Guinée vous serez fier de vous-même d'une certaine manière bref ça dépend de la conception de la perception des choses alors mesdames et messieurs je ne vais pas vous retenir longtemps je sais qu'il a compris monsieur Makanera en plus de ça je vais m'adresser en amont aux militants de l'UFDG de l'ANAD je pense que c'est le bon moment de dire pour que vous compreniez je n'aime pas trop m'inscrire dans le populisme non moi j'aime aller droit au but mais d'une certaine dans une certaine subtilité quoi ok d'une certaine manière j'aime aller droit au but il n'y a pas longtemps je pense que c'était la semaine dernière j'ai vu monsieur Elie Kamano avec monsieur Celou Dallengello qui se sont salués je pense que monsieur Elie Kamano est allé rendre visite à monsieur Celou Dallengello qui a été très mal interprété ce que je vais dire c'est très important partagez le live au maximum je veux un maximum de partage un maximum de partage vous savez je vous aime alors si vous ne m'aimez pas c'est pas bon partagez au maximum le live c'est très important j'avoue monsieur Elie Kamano oui monsieur Celou Dallengello se saluait je pense que c'était au domicile de monsieur Celou Dallengello qui a été très mal interprété il y en a qui ont dit ben on ne peut pas te pardonner oh non il y a eu des injures même dans les commentaires de gauche à droite je vais vous dire quelque chose les amis militants de l'ANA et de l'UFDG pour que vous compreniez au sujet d'Elie Kamano et au sujet de monsieur Celou Dallengello parce qu'il y en a qui disent qu'il aime monsieur Celou Dallengello ils ne l'aiment pas il y en a qui disent qu'il aime Elie Kamano ou qu'il déteste Elie Kamano il ne le déteste pas il y en a qui tentent souvent d'insulter Elie Kamano il ne l'insulte pas vous savez en Guinée tout est mélangé alors il faut expliquer les choses et il faut décanter les choses les choses se sont mélangées homogènement quoi d'accord et quand c'est comme ça c'est très difficile à les décanter alors moi je vais essayer de faire ce travail Elie Kamano c'est un jeune 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 frère de Celou Dallengello je parle de la société d'abord avant de parler de la politique pour ne pas dire c'est le fils de Celou d'accord parce que quand je prends l'âge de Celou 69 ans je prends peut-être l'âge d'Elie Kamano il doit être dans les bandes de 40 45 42 quelque chose comme ça alors Celou peut-être le fils Celou peut-être le père d'Elie Kamano alors les amis vous devez comprendre que nous sommes dans une republique et que Celou Dallengello c'est-à-dire s'il n'est pas l'homme l'homme d'état le plus populaire le plus vu le plus admiré en republique de Guinée s'il n'est pas le premier en tout cas il ne sera pas le deuxième partagez le live alors Celou est un rassembleur or la politique tout le monde peut aller au domicile de Celou même Alpha Condé peut aller au domicile de Celou c'est à Alpha Condé de dire dans quelle intention il est venu chez Celou la porte de Celou n'est pas fermé devant un Guinéen Celou sa porte est grandement ouverte à tout le peuple de Guinée tout le monde peut aller chez Celou même le fou Guinéen il peut aller chez Celou vous comprenez ? vous comprenez ? alors laisser les gens aller chez M.C. ne veut pas dire forcément que tous ceux qui vont chez Celou même ceux qui l'ont insulté dans le passé si je peux même me permettre même Fatounier peut aller chez Celou même Ousmane Nio peut aller chez Celou même tous ceux qui ont insulté Celou père et mère peuvent aller chez Celou mais dans quel contexte ? il faut savoir dissocier la politique de la société il faut savoir dissocier la politique des affaires de l'économie c'est très important qui sait dans quel objectif M.E.L.Kamano est allé chez M.C. Célu c'est son père il peut il part il part chez un père nous sommes en Afrique si M.E.L.Kamano est allé chez Celou il a le droit d'aller chez Celou il a le droit d'aller saluer son père si un enfant insulte son père sur la scène politique et qu'il revient chez son père le saluer le père a la sagesse d'accueillir son père le meilleur façon d'adopter un fils délinquant le meilleur façon d'adopter un fils insultologue c'est de l'approcher c'est de le conseiller à la maison c'est de le dire écoutez ça on fait pas ça on fait pas ça on fait pas tu peux faire ça tu peux faire ça tu peux faire ça le fils il critique son père bien évidemment mais le fils n'est pas permis d'insulter son père alors Elie étant le fils de Celou ben Celou il peut pas laisser Elie chez lui ou dans la rue pour lui dire je te donne tel conseil non mais si Elie lui-même a eu l'intelligence d'aller chez Celou bien évidemment Celou doit accepter la visite d'Elie et s'il a des conseils à le promulguer il le promulgue je n'interdis pas Elie d'aller chez Celou aucun militant de l'ANAD et de l'UFDG ne doit interdire un guinéen de fouler le sol de la cour de Celou d'accord Elie il est comme vous les militants de l'UFDG Elie c'est un enfant guinéen il est comme moi Elie il est comme Ousmane Nyele il est comme Fatou Nyele Elie il est comme les militants du RPG arc-en-ciel vous pensez que les blogueurs du RPG arc-en-ciel qui ont insulté matin midi soir qui ont traité Celou de toutes les étiquettes qui ont traité Celou de tous les noms d'oiseaux vous pensez que ces gens là quand ils descendent demain à Conakry et qu'ils vont après demain chez Celou vous pensez que Celou d'Alain va les chasser de celui non il va leur dire tout simplement ce sont mes enfants ils ont été victimes d'un système que moi ils n'ont pas compris ils se sont attaqués à moi et quand ils viennent chez moi je dois les accueillir bien évidemment je dois leur dire tout simplement que vous êtes mes enfants on n'a pas besoin de s'insulter ok je suis votre père ou je suis votre grand-père si vous m'insultez c'est pas grave mais c'est à moi de vous ouvrir les yeux et de vous faire comprendre que ce que vous êtes en train de faire c'est pas bon d'accord j'ai entendu beaucoup de choses alors Eli peut aller chez Celou socialement hormis la politique Eli peut aller chez Celou culturellement dans le cadre Eli c'est un artiste avant d'être politicien c'est un artiste il peut aller demander de l'aide à Celou pour dire papa écoute je veux faire sortir mon album là je manque de moyens il faut que tu m'aides bien sûr Celou étant rassembleur écoutez même s'il est conscient qu'Eli l'a insulté ou bien Eli l'a traité de tous les noms d'oiseaux il s'en fout il prend l'argent il donne il donne pas l'argent à un politicien il donne l'argent à un fils qui est venu demander de l'aide il donne de l'argent à un à un artiste guinéen dans le cadre de la culture qui veut propulser la culture guinéenne il donne pas l'argent à un politique et même Eli peut venir chez Celou pour dire écoutez papa écoute j'ai mon parti politique ben on m'a demandé une caution ben j'ai pas trouvé toute la somme et ben il faut que tu me donnes de l'argent c'est sûr entre père et fils c'est comme ça moi je vois pas Eli comme un adversaire de Celou considérer Eli comme l'adversaire de Celou c'est de c'est de dégrader Celou d'aller jaloux Eli l'imam il est conscient de cela le père reste le père le fils reste le fils bien évidemment il y a des pères qui dépassent il y a des fils qui dépassent des pères mais Eli n'est pas un tel fils qui dépasse le père Celou sur le plan politique encore moins sur le plan social ou sur le plan culturel ou sur le plan intellectuel vous devez comprendre les choses c'est très important vous les militants de l'ANAD et de l'UFDG ok des fois j'ai envie de me reposer mais tout ce que je vois sur la toile je me dis non il faut que je sois là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour leur expliquer pour leur faire comprendre ok comprenez que tout n'est pas politique Eli monsieur Eli Kamano vous pouvez aller chez monsieur Seroudal un diallo comme vous voulez vous pouvez aller là-bas demain après demain vous pouvez aller chez monsieur Seroudal un diallo tous les jours si vous voulez vous pouvez aller domicile là-bas même vous pouvez aller quand vous voulez où vous C'est-à-dire qu'à chaque moment que vous voulez, vous pouvez aller chez Selou. Vous allez chez Selou en tant qu'un père. Vous allez chez Selou en tant qu'un grand-fère. Vous allez chez Selou en tant qu'un aîné. Comprenez cela une fois pour toutes, militant de l'UFDG. Et vous savez, je vais encore plus loin pour vous dire qu'Elie n'a pas même besoin de demander pardon à Selou. Tout est dans l'interprétation et dans la perception. À partir du moment où Elie a pris la peine, il a pris sa voiture, il a pris son chef-heur, il est allé dans la commune de M. Selou d'Alain Diallo, il est allé dans son quartier, il est allé devant la cour de Selou, il a franchi le portail de la cour de Selou, il est rentré, il est allé saluer Selou. Cela dépasse le pardon, le verbe pardon. Ça veut dire tout simplement pardon. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas toutes les choses qu'on dise verbalement. L'acte veut dire pardon. L'acte veut dire, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment vous expliquer pour que vous comprenez. Le déplacement veut dire tout. D'accord ? Donc ne faites pas la guerre à Elie à cause de cela. Comprenez tout simplement qui est Elie et qui est Selou. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose encore de très important. Il y a des choses qui sont arrivées à Selou, Elie a attaqué Selou. Elie Kamano n'a pas attaqué Selou dans le but de le faire du mal. Non, Elie a attaqué Selou en se mettant à la place de Selou et en montrant aux yeux du monde si c'était lui ce qu'il allait faire. Tellement qu'il était sous la colère. Donc, c'est la colère. La foutaise que Selou a subie durant tout le temps du régime d'Alpha Kondé qui rendait colérique Elie Kamano. Vous l'avez entendu une fois, il dit, c'est Selou qu'on descend de l'avion. Si c'était moi, écoutez, ils allaient faire descendre mon cadavre. Ça veut dire tout simplement que la sagesse que Selou a eue. Du haut de ses 69 ans, l'expérience qu'il a accumulée, la sagesse qu'il a eue, la vision qu'il a, il ne peut pas réagir comme un Elie Kamano qui a le sang chaud. C'est un jeune qui peut réagir spontanément d'une certaine manière. Selou ne peut pas se mettre dans la peau d'Elie. Alors, Elie, en parlant de cette manière, il s'est mis, c'est-à-dire qu'il était sous le coup de la colère. Il se dit, non, ça ne peut pas m'arriver. Et quand Elie dit souvent, oh non, c'est ce qu'on fait aux militants de... Non, Elie, il est sous le coup de la colère. C'est quelqu'un, c'est un jeune qui n'a pas encore cette très grande maturité politique. D'accord ? Lui, c'est un musicien, c'est un reggaeman. Il est comme nous. Juste, il est à la tête d'un parti politique. Selou ne peut pas avoir les mêmes réactions qu'Elise sur la scène politique. Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui un opposant en Guinée qui est plus proche du pouvoir en République de Guinée que Selou d'Alain Jallot. D'accord ? Je ne dis pas qu'Elie, il n'a pas de chance. Mais la chance pour qu'Elie gagne une élection en Guinée dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans les 30 ans qui suivent, la chance est minime. D'accord ? Donc, Selou ne peut pas être comme Elie. Elie ne peut pas être Selou. Selou, c'est Selou. Elie, c'est Elie. Selou, c'est le père d'Elie. Elie peut aller à tout moment chez Selou. Comprenez ça une fois pour toutes. Et puis, on avance. D'accord ? Vous demandez pardon. Il a déjà dit pardon. Il a déjà demandé pardon à son père et à sa mère. Il a déjà demandé pardon à ses aînés de l'UFDG. Alors, vous voulez qu'il passe porte par porte pour vous demander pardon ? Non ! Il a déjà demandé pardon dans la cour de Selou. Le fait d'aller chez Selou, c'est demander pardon. Ils se sont salués en tant que père et fils. Allez, bon, c'est écouté. On arrête là. Sous-titrage ST' 501